Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoak. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoac fit cette prière à l'Éternel, « Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qui aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir, et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » « Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige, pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eut voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makanédan entre Zoréa et Eshtahol. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis ? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essein d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tartent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. » Et lui dire, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités. N'est-ce pas ? » La femme de Samson pleurait auprès de lui, et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ? » Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin. Et le septième jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié. Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donné à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa trois cents renards, et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue, et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ? » On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et la donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les bâtit rudement, dos et ventre. Puis il descendit, et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Judas, et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Les hommes de Judas dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » « Pourquoi trois mille hommes de Judas descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? » « Que nous as-tu donc fait ? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua mille hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramat-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant vingt ans. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Samson est arrivé ici » et ils l'environnèrent et se teintrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il éma une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ? » Samson lui dit, « Si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade à chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi ? » Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement sept fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meurs avec les Philistins ! » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtahol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada